7 jours, 7 jours Juste bidouiller un truc C'est le blackjack qui a tendance à chauffer On va virer le dissipateur thermique Tonnage 1 Tonnage 1, ouais Logged and noted Shouldn't be too hard I wrapped up that job you asked for, commander I've got the financial report Bah je suis content Vas-y Alors est-ce qu'on a du monde ? Ce mec warrior est un personnage unique Vous ne pouvez engager ce mec warrior qu'une seule fois Si vous le renvoyez ou s'il se fait tuer Il ne rapportera pas dans le hall de recrutement D'accord Ça c'est un des persos du mode je pense J'ai ton perso qui est là Système de communication Gain de volonté plus 1 Ça c'est cool Oui oui non mais De toute façon Il n'y a pas besoin de chercher loin Visuellement t'avais La résolution est vachement différente du reste Et puis bon ça c'est grillé C'est aussi écrit en anglais Parti le moment où c'est en anglais Tu sais que c'est le mode Tu peux virer tout ça d'ailleurs Moi j'ai laissé tout le pack Vanilla Plus A l'exception du mode qui supprime l'intro du jeu Parce que je l'aime bien Ou un crabe Qui est bien celui-là Un 95 tonnes Si on a un million d'eux qui traîne Bon allez hop Lancement du contrat Je mets le cap sur le vaisseau de saut de Lady Santrella Mais c'est bizarre La lune vers laquelle on se dirige Axillus N'apparaît sur aucune de mes cartes Alors je me demande Où est-ce qu'on va exactement Et comment est-ce qu'il compte nous y emmener Plusieurs heures plus tard Donnez-moi un instant Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A quel moment avez-vous compris Quel était le plan de l'équipage ? Nous sommes indemnes Nous sommes des mercenaires Notre travail comporte une prise de risque Oui alors certes On va s'inquiéter pour la mission Arrêtez de vous plaindre D'écouter attentivement Le site du crash de Largo est ici au bommé d'une forteresse pirate Le vaisseau, la forteresse et tout ce qu'il y a autour appartiennent à une reine pirate du nom de Grim Sibyl Sa bande est ce qui ressemble le plus à un gouvernement sur Auxilus Grim Sibyl ? A quoi ressemble leur défense ? Elles sont très inégales Je ne crois pas qu'Auxilus accueille beaucoup de visiteurs La couverture antihérienne tient la route Mais leur défense au sol ne devrait pas poser de problème Je vois beaucoup de véhicules Mais rien ou presque en manière de Battle Tech De Battle Mech pardon Comment ça rien ou presque ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Impossible de donner un chiffre exact Toutes mes données reposent sur le scan de surface D'après ce que je sais, on dirait que les pirates disposent d'une escouade complète de Battle Mech léger Il n'a pas dit l'inverse juste avant Certains éléments laissent supposer qu'il y en aurait un plus gros On peut supposer qu'il s'agit du Battle Mech de Grim Sibyl Aucune information sur son tonnage ou ses armes Mais vu l'état général d'Axilus, on peut supposer que son mec est raccordé Avec trois bouts de ficelle et du chewing-gum Ok, continuez Toute la structure est entourée par des tourelles antihériennes guidées par Radar Vous devrez d'abord abattre les tours Radar Afin que Sumire puisse approcher le vaisseau à la dérive Quand vous aurez sécurisé le site du crash Elle s'amara avec l'argot et déposera les ingénieurs Et après ils vont faire voler comme par magie une épave de 200 ans Evidemment L'édit centré là, pareil, il y a une énorme somme de 6 billes sur leur succès Pour ce que ça vaut, je pense que leur chef ingénieur en est capable Ok, on verra bien Même si mon but, c'est pas de... Tiens, c'est augmenté d'une demi Même si mon but, c'est pas de faire le run le plus complet du jeu Ou le plus compliqué ou quoi que ce soit Et que dans l'absolu, moi, tout ce que je veux, c'est vous faire découvrir la campagne On verra avec cette mission et deux, trois missions d'après Il est possible qu'on recommence une campagne avec d'autres paramètres de difficulté On verra Ok, c'est parti Donc Art, tu viens avec moi On a Glitch, Decker Et on va prendre une base pirate Salaire 1 152 000 Oh, un peu pas mal Les stations radar de Grim Civil sont juste devant Les défenses ne semblent être constituées que de tourelles et de véhicules terrestres Du moins pour le moment Nous savons que Grim Civil dispose d'au moins une escouade de battle mech Alors tenez-vous sur vos gardes Prenez garde de tourelles le pirate en entrant dans la base Ce sont des adversaires outre-table capables d'utiliser un verrouillage radar sur vos mech Visez les générateurs, c'est le meilleur moyen d'éliminer cette menace Une fois que les stations radar des pirates seront abattues Vous pourrez reprendre votre route vers l'argot Qui est super beau d'ailleurs Bonne chasse commandant Détruisez leur couverture radar Éliminez toute résistance Et ramenez-nous l'épave Ok, alors Donc notre cible c'est d'abord le générateur Ça tombe bien, on a Glitch qui est là pour ça Ok, on a une tourelle ici Ok, on a une tourelle ici Ok, on a une tourelle ici C'est malheureusement On a une toureille Ouah On a une chasse alors j'aurai besoin que art reste dans le champ ce n'est pas très grave ça devrait le faire ouais tu vas finir tous avec une salle de missiles voilà prochaine cible le générateur idéalement on a un véhicule une tourelle pour l'instant on est encore sous le coup du sprint on a une autre cible à gauche alors des coeurs peut tirer de la route et non combien de points de vie sur le générateur je ne sais pas il ne veut pas me l'afficher on va prendre le risque 100 points ok ça va on va on va on va on va Ah les batteries de missiles c'est trop bien. Bulldog, ouf, ouf, ça tape dur. C'est trop bien. 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 Toi tu vas là haut, comme c'est toi qui héberge la capacité tu peux tirer. On va garder nos munitions. Ça, ça pique. Ah oui, la tour ici. Munition 800, c'est trop bien. Ça, il m'a rien. C'est trop bien. Ah oui, c'est pas pour rien que j'en ai pris plein. J'ai vu ce petit lance-missile dans le commerce avec son dégât de stabilité plus 1. Je fais OK, on prend. C'est trop bien. 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 Il en manque des moyens. Le CEM qu'on a chopé me permet complètement d'exploiter le truc, c'est génial. Flat. Élimine-moi cette tour radar. Bien joué, Hurt. Glitch, tu vas garder tes munitions. Tu sais, tu sais. Ça, ça devrait être bon. Première tour, c'est OK. Je ne sais plus si on peut engager les tours corps à corps. Ça va les bâtiments encore à corps. Roger, Zach, Commander. ement, je ne perceis pas vraiment bien. !!! rickage. Voici un bébé. P zwever. Je me suis ce que je vois. C'est Stella pour car Sai plataformase. Je vois. assemblée. Et bon, les canons anti-aériens sont désactivés pour l'instant, allez sur le site du crash, sécurisez la zone. Et là on va affronter un petit peu plus sérieux quand même. Je l'ai obtenu. Je l'ai lu, Commander, descendez-le. Dépendez-le à la position. Toi tu vas là, le Shadow c'est pareil, tu passes par la porte, le Dervish. On va ici. Ladder c'est pareil, restaurant, on soutient là-haut je pense. On a une belle bulle là-haut. Allez, Art qui est le premier à avancer. Ah il faut aller, il faut mettre tout le monde dedans. Ok. Le site du crash est sécurisé, Suméry, vous pouvez approcher de l'épave sans problème. J'ai appris un peu d'avance chef, attention commandant, j'arrive. Bah oui, parce qu'évidemment le mieux c'est quand même de te poser du côté qu'on a pas sécurisé. Au cas où. Le paquet est livré chef, je mets le léopard à bonne distance avant que les pirates ne remettent leurs armes en ligne. Compris meilleur, docteur Murat, votre équipe est autorisée à rentrer dans l'épave. Nous sommes en train de l'explorer. All right people, you know what to do. Ok, renfort ennemi. On a 7 renforts. On a commencé par un véhicule, un gallion. Donc c'est un, je crois que c'est un AC-20, non même pas, c'est du laser. Il y en a parmi vous qui ont fait McWarrior 5. Ready for orders. Acknowledged. Ouais, il vaut quoi en solo. Reporting. Ennemi vehicle eliminated. Oh un commando. J'aime pas ce mécan. En solo ça va, mais je trouve mieux en cop. Ouais, forcément. Ça marche. Ouh, ça pique. Ça fait un moment où j'hésite à le faire et je sais qu'il y a des mods vachement cool aussi sur celui-là. D'accord, c'est le véhicule qui attaquera. On va neutraliser le commando. On va neutraliser le jenner plus tôt. C'était un autre tasse, c'est le fun de le faire avec. Ouais, mais il faut que j'installe. Ouf. Si jamais il y a des mecs aussi dans Shadow Empire, on en reparle en janvier. On attaquera Shadow Empire en janvier. D'ailleurs, il y a un patch très intéressant qui est sorti hier pour Shadow Empire. Et on ne peut pas choisir. en janvier vivement, ce sera probablement sur la seconde moitié, la première moitié de janvier je risque de pas être trop là, il faut que je règle encore 2-3 détails à ce sujet ce week-end, et je pourrais vous annoncer exactement quand je suis là, quand je suis pas là, enfin à peu près exactement. J'ai envie, y'a pas le ward, c'est quoi pas le ward ? Il est mort ! Ça reste un de mes top 3, donc t'as pas mal d'expérience sur Shadow ? Tant mieux. Je vais cannibaliser tes connaissances. Avant le DLC, ah oui celui dans l'eau là. Je sais pas encore si on jouera dans la flotte ou sur la... ou sur les maps de base. Pas du tout renseigné là-dessus. Ah il fait chaud dis donc ! Trop de jeux pas assez de temps, ouais. Cette année encore plus que les dernières je trouve. C'est uneée. 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 Le Est-ce que tu aimes. Le C'est un jeu Pokémon mais en mieux plus adulte avec une notion de jeu sandbox, t'as un lien ? Tout nouveau jeu de survie multijoueur en monde ouvert où le but est de collectionner des mystérieuses créatures, les PALS afin de les faire combattre, bâtir des structures, travailler dans les champs, faire tourner vos usines. T'as un screenshot avec des moutons et des calibres 50, c'est génial. Je suis quasiment certain à 300% qu'on ne couvrira pas sur la chaîne. Par contre, je serais curieux de vos retours. Il me semble qu'avec la flotte, c'était pas très bien balancé, genre trop d'hostiles qui debarquent sur les mers. Ok. La jambe ? Pourquoi pas ? J'essaie de l'buttée. Tenez-vous. 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 Ok pour l'instant je ne vois pas d'autre style. Il va se redéployer au cas où. Qu'est-ce que c'est comme mecha ? 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 Pas bien. Est-ce qu'on peut avoir des blips et des bloops ? On va garder l'avantage de cette défense. Je vais vous laisser à plus, merci pour l'av, je t'en prie. Merci à toi Art. J'espère que ton pote au feu sera excellent. Un Shadowhawk. Ah bah tiens ! Quelle heure est-ce qu'elle est là ? C'est bon pour aller ! Voyons-y missile ! Y'a pas à conserver ! Skipper ? J'ai pas à conserver ! J'ai assez de séparés ! J'ai pas à conserver ! J'ai pas à conserver ! craftopia ça me dit quelque chose ça effectivement et ça qu'est ce que c'est quick draw ah c'est celui-là le d'accord ça c'est le boss oui il est un petit peu plus un petit peu plus costaud c'est un petit peu plus Sous-titrage Société Radio-Canada Pour éliminer le shadow avant Ouh, ça, ça m'intéresse Soixante-cinq, ouais, seulement soixante-cinq Mais Parce qu'il y a les chevrons Ok, ce tour-ci, on va tirer sur le quick drone Ouh, par contre, j'ai fait une erreur Non, c'est bon, il n'a pas pu passer Dans la zone Euh, Art, tu prends un petit peu de dégâts On va devoir changer 2-3 trucs Ok, on va faire Multi-cibles Est-ce qu'on peut faire multi-cibles Et frappes chirurgicales ? Non Ah, ça va le coup d'essayer D'accord, super Bon, c'est à grignoter un peu des deux 48% sur les jambes Tu tires avec toutes tes armes C'est parti C'est pas la jambe, c'est le torse C'est pas grave Bon, c'est parti C'est parti Sous-titres par Jambes On l'a rendu instable, c'est pas mal. 34% Tire avec toutes tes armes, ça devrait être détruite. Parfait. Voilà ce qui nous permet de jouer avant lui. 18%, ok donc toi tu pourras pas faire grand chose. 18%, voilà ce qui est issu. 17% 18% 18% 20% Différence, seuil,ur muscle. 18% 18% 20% 3 sur 4 ok celui-là on va l'éliminer de manière normale tu vas nous attaquer le château ou le shadow est moins dangereux quand même on a fait moi péter sur un co-critique sur mcp parfait il a un poil stressé 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 Ça va on arrive à limiter la quantité de dégâts qu'on prend 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 7 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 14 15 15 10 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 18 18 a peut-être récupérer un nouveau un nouveau mécanique ça a l'air d'être bien la mécanique de panique mais je pense que 2 mlp 10 c'est mieux que 10 fois et carrément ça c'est ça c'est certain mais on n'avait pas de lmp 10 plus d'ailleurs on n'avait même pas de 10 je crois après le mieux c'est quand tu peux mettre 2 lmp 20 mais bon on est on est sûr d'autres trucs après et le petit dernier 4% sur la tête c'est parti on l'a pas eu joignez l'argot avec votre squad commandant j'ai presque terminé pouvoir cassez pas C'était vachement facile. Allez, on décolle, accrochez-vous commandant pour la première fois en deux siècles, cette machine va voler. Mission successful. Sous-titrage ST' 501 Ok. Alors, ce qu'on fera, donc là on va rester là, jeudi on relancera une campagne, on augmentera la difficulté, ou en tout cas on modifiera les paramètres de récupération. Je ne sais plus s'il y a une option dans le jeu de base. Sous-titrage ST' 501 ... 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